RTL Matin de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit. C'est faux ? On n'est pas l'année prochaine. Tout ce qui a été déjà annoncé, cette disposition était en vigueur et contrairement à ce qui a été dit... Ah, elle n'était pas en vigueur puisque vous présentez le projet de loi... En tout cas, elle était dans l'air. Elle avait été annoncée. Vous avez raison. Elle a été annoncée bien avant l'intervention du président de la République. Et donc en 2015, des impôts ou des taxes vont pas compter ? C'est pas une nouvelle taxe, vous l'avez dit, et contrairement à ce qui a été dit, c'est pas issu de l'imagination créative de Bercy. C'est une demande d'un certain nombre de territoires. Parce que nul ne peut nier que dans certains territoires, Paris par exemple, mais c'est le cas aussi dans certaines zones touristiques, les populations, entre guillemets, autochtones ont du mal à se loger parce que les résidences secondaires occupent la plupart de... Enfin, beaucoup de logements qui pourraient servir de logements d'habitation, ce qui augmente les prix. On a tous en mémoire des situations en Savoie ou ailleurs, où vous avez des travailleurs saisonniers qui ne trouvent pas à se loger parce que les résidences secondaires, très souvent occupées très peu de temps dans l'année, occupent, si j'ose dire, et captent l'ensemble du marché. C'est le cas aussi dans certaines îles. On a vu beaucoup de demandes de ce type. Donc probablement que la disposition pourrait être retravaillée par les parlementaires. On n'est pas encore à la fin de la discussion parlementaire. Et vous l'avez signalé aussi, c'est pas une mesure pour enflouer le budget de l'État. C'est une mesure qui a été demandée par des communes et qui va alimenter le budget de certaines communes et uniquement celles qui le décideront. Qui devraient peut-être rapporter 150 millions, mais comme l'a dit François, qui sera difficile à collecter, qui ne rapportera pas grand-chose. Si toutes le mettent en œuvre, ça pourrait faire 150 millions, 140 je crois même exactement. Mais les communes qui ne souhaiteront pas appliquer cette majoration de la taxe d'habitation, une simple délibération suffira. Mais le débat n'est pas technique en fait ce matin, Christian Eckert, si vous le permettez. Il est politique, un débat d'image. A quoi sert la parole présidentielle si les taxes et les impôts continuent d'augmenter ? On a l'impression que vous n'en finissez pas d'augmenter les impôts. Non, mais la parole présidentielle elle tient compte d'une réalité. La réalité c'est qu'on a trouvé un déficit qui était de l'ordre de 150 milliards et qu'il est aujourd'hui de l'ordre de 75 ou 80 milliards. On l'avait pas trouvé, on le savait tous qu'il était comme ça. Vous n'avez pas découvert quand même. N'empêche qu'on en a hérité. C'est quelque chose. Vous le saviez quand même avant d'arriver au pouvoir. Pour obtenir rapidement des résultats, il a fallu effectivement passer par un certain nombre de hausses d'impôts. C'est ce que nous avons pratiqué. Nous avons toujours dit que nous pratiquerons aujourd'hui plus d'économies que de hausses d'impôts. C'est ce que nous faisons dans les textes actuellement en discussion au Parlement. 21 milliards au total pour l'ensemble de la dépense publique dès 2015. C'est bien entendu la façon pour nous maintenant de continuer à réduire les déficits à un rythme ralenti d'ailleurs. Et l'année prochaine, dans le budget de l'année prochaine, il n'y aura aucune augmentation de rien, de quoi que ce soit ? Écoutez, on ne peut pas graver dans le marbre une situation qui dépend d'un contexte international que nous ne maîtrisons pas. Qui avait prévu il y a 6-8 mois une aussi faible inflation en Europe ? Tous les prévisionnistes qui aujourd'hui vous prévoient la croissance avec deux ans d'avance. Aucun d'entre eux n'avait anticipé une aussi faible inflation. Ça a quelques avantages en termes de maîtrise des prix mais ça a beaucoup d'inconvénients y compris pour faire des économies. Donc le président de la République a été imprudent la semaine dernière ? Non, le président de la République il a donné un cap. Et un cap dont vous dites que ça dépend de la situation de l'année prochaine. Pour atteindre un cap, vous savez, parfois il faut tirer quelques bords. Vous êtes audacieux ce matin, Christian Ackert. Il y a eu, je crois, la route durable, non ? Il n'y a pas longtemps. Oui, oui, absolument. Et vous pensez qu'en contredisant le président comme vous le faites, vous pourrez arriver à bon port ? Ce n'est pas une contradiction. Le cap, c'est de réduire les déficits et de ne pas casser la croissance. Mais vous dites, s'il y a besoin, on augmentera les impôts. Quelques aménagements, c'est un nombre de dispositions. Tout le monde a oublié quand même que dans la loi de finances pour l'année prochaine, les impôts sur le revenu baissent de 3 milliards, de plus de 3 milliards. Ça concerne plus de 9 millions de foyers fiscaux. Aujourd'hui, vous évoquez une majoration, une majoration, si elle le souhaite, dans des communes très limitées pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mais vous oubliez de dire que l'impôt sur le revenu va baisser de 3 milliards pour 9 millions de foyers fiscaux. Je pense que c'est ça qui est essentiel. C'est ça le cap. On se demande aussi s'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans le discours politique. Un universitaire spécialiste de ces questions, Philippe de Sertine, écrit ceci hier dans le Figaro. La dotation de l'État aux collectivités locales diminuera l'année prochaine. C'est accompagné de transferts de dépenses. Donc la seule solution pour les élus, ce sera d'augmenter la fiscalité locale. Donc l'État peut-être n'augmentera plus les impôts, mais vous déléguez ça à ceux qui sur le terrain auront besoin d'argent. Non, vous évoquez un sujet important. Les dépenses des collectivités locales, elles sont augmentées de plus de 3% par an sur les dernières années, malgré déjà des amorces de plafonnement ou de baisse des dotations de l'État. Dans la dépense publique, ce dont nous sommes comptables, y compris par rapport à nos partenaires européens, il y a la dépense des collectivités locales qui, nous dit la Constitution, s'administre librement dans le cadre défini par la loi. C'est l'expression de l'article en question dans la Constitution. Et les dépenses des collectivités territoriales, notamment les dépenses de fonctionnement, sont des dépenses qui ont connu une inflation considérable. Tout le monde le reconnaît. Gauche-droite le reconnaît. Les citoyens le disent. Il y a là des sources d'économies. Et nous voulons pousser les collectivités locales à faire des économies de fonctionnement, effectivement, en baissant les dotations qui représentent un gros quart de leurs recettes. Vous parleriez ce matin, Christian Eckert, ou vous conviendriez de ce phénomène qui a été qualifié il y a quelques mois de ras-le-bol fiscal ? Il y a une sensibilité, en tout cas, fiscale qui est très forte. Une sensibilité très forte qui provoque parfois un peu d'irrationalité. Je crois qu'il faut regarder les choses calmement et sereinement. Quand on dit, par exemple, que le secteur bancaire peut être mis en contribution parce que le mécanisme européen de cotisation à un fonds de sécurisation et de résolution entraînerait, si on ne le rendait pas déductible, pardon d'être un peu technique, une perte d'impôt sur les sociétés pour les banques, je crois qu'on touche là à des questions de justice qui portent sur plusieurs centaines de millions d'euros. Bon, donc, on regardera si les impôts augmenteront ou pas l'année prochaine. Vous avez dit que ce n'est pas impossible. L'impôt sur le revenu, je vous répète, il va être baissé de plus de 3 milliards et ça, vous avez tendance un petit peu à le gommer et à l'oublier. Christian Eckert qui a exprimé son désaccord avec Bonomi ce matin était l'invité de RTL. Merci à tous les deux à l'entretien réécouté et à retrouver sur le site rtl.fr.